Bonjour M. Taham, bonjour Arménag, donc j'ai voulu vous solliciter aujourd'hui, surtout concernant la question des élections européennes qui vont avoir lieu dimanche prochain, le 26 mai, et particulièrement sur les questions relatives aux Arméniens d'armée occidentale, au génocide des Arméniens, qui, comme vous le savez, a été reconnu le 18 juin 1987 par le Parlement européen, et, justement, au niveau de l'actualité, très récemment, à propos du génocide des Arméniens, le président de la République de Turquie, M. Erdogan, déclarait « Le déplacement en Anatolie, orientale, des gangs arméniens et de leurs partisans, qui ont massacré le peuple musulman, y compris les femmes et les enfants, est la mesure la plus raisonnable qui puisse être prise dans une telle période, C'est-à-dire, en fait, que, sur ce point-là, M. Erdogan justifie le déplacement des populations, c'est-à-dire la déportation des populations civiles arméniennes, comme une des mesures les plus raisonnables qui a dû être prise par la République de Turquie, sur le territoire de l'Arménie occidentale, entre les années 1915 et 1923. Donc, j'aurais bien aimé avoir votre éclairage sur la question, dans la mesure où vous vous présentez sur la liste, donc, UDMF, Union des démocrates musulmans français, 34e liste qui a été prise en compte par le ministère de l'Intérieur. Alors, on voit très bien que M. Erdogan réécrit l'histoire à sa guise. Il omet également la Cilicie, en ne parlant que d'Anatolie orientale. En fait, la persécution et la déportation des Arméniens a connu plusieurs phases. Et même avant la Première Guerre mondiale, il y a eu, comme vous le savez, des pogroms au 19e siècle, qui ont été décriés par les hommes politiques de l'époque. Donc, cette version erronée ne m'étonne pas du tout, parce que c'est ce qu'on a enseigné depuis la Première Guerre mondiale, en Turquie, et ce n'était pas simplement le point de vue d'hommes politiques islamistes, frères musulmans, ce qui est le cas d'Edogan, mais même d'hommes politiques laïcs, qui ont continué à nourrir cette représentation très fallacieuse de ce qui s'est passé. Donc, nous, en tant que parti qui revendique être au service des peuples de l'Europe, nous considérons qu'aujourd'hui, les Arméniens qui vivent en Europe sont un peuple européen, même s'il ne plonge pas ses racines depuis longtemps dans cette Europe, ceci dit, c'est à voir, parce qu'il y a eu toujours une présence arménienne depuis les temps les plus anciens, on en a des traces, mais pour parler tout simplement des rescapés des différents génocides, cela est très important. Donc, nous sommes au service de ce peuple arménien en Europe, comme au service d'autres peuples. Et il n'est pas question d'admettre cette lecture erronée de l'Histoire, tout comme l'Europe a pris des positions très claires et nettes vis-à-vis de la Shoah, il en est de même, il devrait en être de même pour tout ce dossier de génocide des Arméniens. Et il faudrait absolument exiger d'Erdogan, dans les négociations pour l'Europe, et j'espère que l'Europe fermera la porte à la Turquie pour entrer en Europe, et que ce soit une des priorités de la diplomatie française dans ses relations avec ce gouvernement actuel, qui est celui d'Erdogan, ou d'autres gouvernements. Ceci dit, nous avons des lueurs d'espoir, parce que de plus en plus en Turquie, des intellectuels, qu'ils soient d'origine arménienne à moitié ou pas du tout, commencent à reconnaître en fait la réalité historique de la déportation dans le désert de Syrie. Et ce n'est pas innocent que dans cette guerre de Syrie, tous les monuments pratiquement qui célèbrent, ou qui incarnent, qui sont dédiés à cette déportation, ont été détruits, parfois balayés carrément, par des islamistes soutenus par la Turquie. Oui, mais là, est-ce qu'on ne peut pas considérer l'intervention du président Erdogan comme une reconnaissance cynique des crimes qui ont été appliqués à la population arménienne, dans la mesure où il précise comme quoi que c'était en fait la plus raisonnable des mesures de pouvoir déplacer toutes ces populations, bien entendu dans les déserts de Syrie et de Mésopotamie. Oui, comme j'ai dit, c'est une relecture de l'histoire erronée. Bien sûr qu'il y a du cynisme et il inverse les rôles, c'est-à-dire la victime devient bourreau et le bourreau devient victime. Mais ça, ça a été toujours le cas quand on aborde en Turquie le problème du génocide des Arméniens, de s'innocenter, alors que nous avons des témoignages de l'époque qui ne sont pas forcément turcs ou arméniens. Par exemple, on a des témoignages de militaires allemands. Je ne suis pas spécialiste vraiment de la question, mais il y a eu beaucoup de témoignages de l'époque et même après dans l'investigation historique des gens qui étaient neutres ont rétabli la vérité de la déportation et de ce génocide. Maintenant, on est habitué à ce genre de déclaration de la part d'Erdogan. Ce n'est pas simplement vis-à-vis des Arméniens, ça peut être vis-à-vis des laïcs, ça peut être vis-à-vis des Kurdes, ça peut être vis-à-vis des Assyro-Caldéens. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui voit Bidi à sa porte. Comme vous avez soulevé la question de l'Allemagne, je rappelle que l'Allemagne a reconnu le génocide des Arméniens en 2016, mais n'a pas seulement reconnu le génocide des Arméniens, l'Allemagne a aussi reconnu sa complicité dans le génocide des Arméniens. Je voudrais revenir sur la résolution politique de la question arménienne du 18 juin 1987, parce que, si vous voulez, au niveau des droits de l'homme, il s'est produit quand même un événement et je voulais le partager avec vous. Je voudrais vous rappeler l'article 2 de cette résolution. « Et d'avis que les événements tragiques qui se sont déroulés en 1915-1917 contre les Arméniens, établis sur le territoire de l'Empire ottoman, bon là déjà le mot établi prête à confusion puisqu'on a affaire à une population autochtone, constitue un génocide au sens de la Convention pour la prévention et la répression de crimes de génocide adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU. C'est pour ça que souvent, on tient compte du fait que le Parlement européen a reconnu le génocide des Arméniens. Sauf que dans le deuxième paragraphe, et là, au niveau d'une institution qui représente le cœur des droits de l'homme, écoutez ce que je vais vous lire. reconnaît ce brand que la Turquie actuelle ne saurait être tenue pour responsable du drame vécu par les Arméniens de l'Empire ottoman et souligne avec force que la reconnaissance de ces événements historiques en tant que génocide ne peut donner lieu à aucune revendication d'ordre politique, juridique ou matériel à l'adresse de la Turquie d'aujourd'hui qui elle-même se reconnaît comme successeur de l'Empire ottoman. Alors vous imaginez une institution et des parlementaires qui votent une telle résolution et qui enlèvent, dans un domaine politique évidemment, toute possibilité à la population victime et aux descendants de cette population victime, toute possibilité de procédure, de recours vis-à-vis de la Turquie d'aujourd'hui. En tant qu'inscrit sur cette liste qui va participer aux élections du Parlement européen, je voudrais vraiment avoir votre avis sur ce type de résolution, en tout cas d'article de résolution. J'ai plusieurs choses à souligner dans ce que vous m'avez lu. D'abord, il y a un silence sur tout ce qui s'est passé en Célicie. Vous, au début, vous n'avez pas parlé que de la Première Guerre mondiale, mais même jusqu'aux années 20, 23, et là, apparemment, dans le texte, ça n'y est pas. C'est-à-dire, en quelque sorte, la France ne reconnaît pas ou ne revoit pas sa position dans ce qui s'est passé en Célicie. L'évacuation du reste des Arméniens, le manque de soutien à ces Arméniens de Célicie, ça, c'est un point très important qui est négligé. On ne parle que de ce qu'on appelle, nous, le safar-barlik, c'est ce mot composé qui, en fait, désigne la Première Guerre mondiale et le drame qui s'est joué durant cette Première Guerre mondiale. Ça, c'est un premier point à reprendre. On ne peut pas, c'est-à-dire que là, la version française rejoint celle des Turcs en ne parlant que d'Anatolie orientale. Or, la Célicie n'est pas l'Anatolie orientale puisqu'elle arrive jusqu'à la Méditerranée, c'est-à-dire l'Anatolie occidentale, si on veut absolument parler d'Anatolie. Là aussi, il y a… Déjà, le terme Anatolie, le terme Anatolie veut dire orientale. Oui, justement, parce que chez les idéologues de la Turquie moderne, le terme Anatolie devient un terme un peu ethnique pour désigner la Turquie. Et ça, c'est clair. C'est-à-dire toute l'origine turque, on a claironné haut et fort les Anatoliens, ça a été dans la politique de l'époque. Ça, c'est un premier point. Le second point, il faut voir que quand il y a eu cette reconnaissance en 87, l'Europe cherchait à bien s'entendre avec la Turquie. D'ailleurs, on remarque que depuis la reprise par Atatürk et ses victoires sur les alliés de l'époque, on a toujours traité la Turquie par, je dirais, un traitement de faveur. C'est-à-dire que ça y est, ce sont des gens qui ont remplacé l'alphabet arabe par l'alphabet latin. Ils proclament haut et fort leur laïcité. Donc, ça a toujours été au détriment des droits, que ce soit des Arméniens, que ce soit des Arabes, que ce soit des Chrétiens. la Turquie, il fallait l'emmener vers l'Europe et l'intégrer à l'Europe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Surtout après ce qui s'est passé quand on a vu que cette laïcité turque n'était qu'en fait un vernis, un vernis très superficiel, parce qu'à la moindre crise, envoyer le radicalisme islamiste travailler tous les rouages de l'État turc. Donc, à mon sens, c'est un peu contradictoire, et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire, on ne peut pas reconnaître le génocide des Arméniens et dire en même temps, oui, mais la Turquie d'aujourd'hui, même si elle est l'héritière de l'Empire Ottoman, n'est pas vraiment responsable et n'a pas à dédommager les Arméniens matériellement. Il y avait trois rubriques, matérielle, juridique, politique et autres. Là aussi, c'est une injustice flagrante. Donc, maintenant que l'Europe a compris, ou les responsables européens ont compris, que cette Turquie n'est pas si laïque que ça, et que, de plus en plus, la contestation et la protestation arménienne dans le monde n'avaient de cesse de monter et de s'exprimer, notamment par l'admission du problème des autochtones arméniens à l'ONU ou ailleurs, à Genève. Donc, il faudrait revenir sur ce texte et si, bien sûr, nous sommes élus au Parlement européen, nous serons les premiers à soulever cette question. Parce que nous sommes au service des peuples de l'Europe et c'est une trahison si on ne le faisait pas. C'est clair. Alors, justement, je voudrais revenir un peu sur la question des aides par milliards attribuées à la Turquie et à la poursuite de la guerre en Syrie par les djihadistes qui, eux-mêmes, sont soutenus par la Turquie. Alors, est-ce que, vous êtes informés qu'il y a eu des déblocages de plusieurs milliards de l'Union européenne dans le cadre de l'aide à apporter aux réfugiés, mais on s'aperçoit, d'un autre côté, que la Turquie poursuit donc ses investigations militaires au sein de la Syrie et donc crée elle-même un influx de réfugiés ? Donc, je voudrais avoir votre expertise sur cette question. Alors, il faut voir que dès le début de la guerre, la Turquie a construit des... enfin, a dressé des tentes, plutôt, et construit des camps de réfugiés alors qu'il y avait zéro réfugié. Donc, cette affaire-là, à l'époque, moi, je l'avais bien suivie, c'est qu'on voulait absolument montrer au monde que la Syrie allait mal, que le gouvernement de Damas massacrait son peuple et ils ont même poussé, encouragé, même financièrement, au départ, les Syriens de la Syrie du Nord à traverser la frontière et à se mettre dans ces camps de réfugiés alors qu'il n'y avait aucune raison valable. Donc, on s'en est servi pour affaiblir le gouvernement de Damas, d'une part, et comme outil de propagande au niveau des médias que vous voyez. La Turquie a peur, on va avoir des milliers de réfugiés. Ils ont chanté cette chanson pendant pas mal de temps avant qu'il y ait le premier réfugié à traverser la frontière et à s'installer sous cette tente-là. Ça, c'est un point important. Maintenant, l'Europe a déboursé à peu près 3 milliards. En fait, pourquoi ? Ce n'est pas par amour des réfugiés ou... Non, parce que l'Europe était confrontée à un problème sérieux et Erdogan était assez habile, il faut le reconnaître, pour faire chanter l'Europe avec ses réfugiés syriens en disant « Vous ne me donnez pas », au départ, ce n'était pas 3 milliards. Il a même, ils ont négocié le prix à payer pour que Erdogan garde ses réfugiés chez lui. Ça, c'est le second point. On voit que, bon, là, permettez-moi de faire une parenthèse, s'il y a réfugiés et immigration, je suis désolé, et là, je répondrai à tous les partis qui évoquent ce problème d'immigration en disant « L'Europe, on a assez... » En fait, il suffit tout simplement de ne pas allumer les guerres en Afrique noire, en Afrique blanche, comme on dit, au Proche-Orient, pour qu'on n'ait pas d'immigrés. Maintenant, ça, c'est au niveau des guerres. Les réfugiés économiques, comme ils les baptisent ou sous d'autres appellations, c'est tout simplement qu'au lieu de piller les richesses de ces pays-là, il fallait trouver un moyen de les aider, surtout après toute la période de décolonisation, pour empêcher les gens de venir en Europe, pour les pousser à rester chez eux. Et ça, certains pays l'ont réussi, d'autres pas. Mais de manière générale, ce ne fut pas le dogme régnant dans les chancelleries occidentales concernant toute cette période de décolonisation. Je vous renvoie, n'est-ce pas, aux ouvrages qui étaient lus à l'époque, dans les années 60-70, de Franz Fanon, Fanon sur l'Afrique, et la décolonisation. Il en est de même dans les littératures politiques Moyen-Orientale, en Arabe, sur tout ce problème de décolonisation. Donc, si vous voulez, les hommes politiques n'ont pas pris en considération cette crise qui a succédé au départ des troupes des différents pays colonisés. maintenant, rappelons pour la France, les Algériens sont venus en France suite aux accords déviants. Donc, il y a bien eu signature du côté français. Alors, peut-être que c'était une erreur ou pas erreur, on n'en discute pas, si vous voulez, mais c'est très facile de dire que voilà, on est inondé par des immigrés qui vont à la reconquête de l'Europe. Ce terme de reconquête a été repris par Madame Le Pen en Italie hier en disant au contraire, c'est elle qui va faire la reconquête. Ça rappelle un peu Isabelle la catholique, vous savez, dans l'histoire et toute la reconquista et tous les massacres, toutes les persécutions qu'ont subi les minorités pour catholiciser à nouveau l'Espagne. Donc, vous voyez, en étudiant tout cela, on se rend compte qu'il faut arrêter cette comédie de dédommager certains pays et ce sera mon dernier point parce qu'on n'est même pas sûr que cet argent qui soit versé à Erdogan ou à d'autres responsables de pays voisins soit utilisés vraiment pour les réfugiés. Ce n'est pas vrai. Il y a la Cour des comptes ou je ne sais quel organisme devrait s'en charger et montrer en fait que peut-être des 3 milliards, quelle est la somme véridique qui a été utilisée pour aider les réfugiés ? Ce n'est sûrement pas la globalité. c'est parti dans les poches des proches justement du parti politique islamiste d'Erdogan, de sa famille, de son clan. Il en est de même dans d'autres pays. Je ne veux pas, c'est un sujet si vous voulez trop long à discuter et à débrouiller. Donc ça sera de votre prérogative si vous êtes élu de mettre en place des mécanismes adéquats afin justement de contrôler tout ceci et de contrôler la situation par rapport aux interventions comme je l'ai dit de la Turquie dans le nord de la Syrie particulièrement Afrin et Idlib. Alors, je voudrais... Vous me permettez juste... Vous voyez, par exemple, on se demande si les partis intégristes turcs, islamistes qui avancent aussi des listes que ce soit en Allemagne, que ce soit en France ou ailleurs, n'ont pas été financés par l'argent qui a été accordé aux réfugiés, aux immigrés. C'est-à-dire que la Turquie en tant qu'État est derrière le financement de partis islamistes. Nous, notre parti, dans son intitulé « Il y a musulmans » mais nous ne sommes pas islamistes du tout, ça je tiens à le souligner, ni confessionnels, et nous ne recevons de l'argent ni de la Turquie, ni des pays du Golfe, ni des champions du wahhabisme ou des frères musulmans. Alors justement, comment pourrons-nous expliquer le fait que des personnalités prétendent que vous avez des liens avec les frères musulmans ? Ça, je crois que c'est de la comment c'est de l'imposture, c'est des mensonges, d'autant plus que enfin, tout le monde dit que comment dire, votre humble serviteur a toujours critiqué les frères musulmans dans plusieurs colloques internationaux ou nationaux. j'ai même interpellé à l'époque le président François Hollande lui demandant d'inscrire les frères musulmans comme parti ou groupe terroriste sur la liste des terroristes islamistes. Donc, mais vous savez, ici, ça peut s'expliquer parfois par une islamophobie très courante, que dès qu'on voit musulmans, on fait l'amalgame avec l'islamisme. Non, on ne peut pas dire ça. On peut être musulman et ne pas être islamiste, ne pas appartenir à Daesh, ni à Al-Musra, ni à Al-Qaida, mais là, il faut dire que ces groupes terroristes ont bénéficié de tant d'argent de pays arabes dont la vision de l'islam est extrémiste qu'il faut se mettre à la place de l'homme occidental, l'homme de la rue, après les attentats, c'est très difficile pour lui de différencier, de voir net. Et là, je crois que les médias ont raté une occasion de montrer que l'islam ne signifie pas islamisme, que l'islam politique, terroriste, est une chose et puis l'islam tout court comme toute religion, la religion chrétienne, le bouddhisme, le judaïsme, n'ont rien à voir avec des représentations extrémistes au sein de chaque religion. Non, alors là, évidemment, ça peut choquer, mais pourtant, comme le terme de démocrate chrétien, peut également choquer certains. Mais en France, on est tellement habitués à dire que l'Europe est judéo-chrétienne que si on supprimait judéo-chrétien, ça passe parce que c'est un peu dans l'inconscient et c'est comme un substrat qu'on vit tous les jours. Tout le monde sait que l'Europe est judéo-chrétienne, mais c'est pour cela qu'on parle de démocratie, mais pendant des années, ceux qui ont fondé l'Europe étaient se réclamer de la démocratie libérale chrétienne, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Luxembourg, que ce soit en France. Donc, personnellement, franchement, j'invite les Français et les Européens à comprendre musulmans ici comme couche d'une certaine, d'une population, qui est démunie et au contraire, c'est une arme contre l'islamisme et pour éviter ces amalgames. Alors, il faut que les médias fassent leur boulot, ce que les médias ne font pas. Au niveau civilisationnel, on parlait d'une Europe gréco-romaine et ensuite, on parle d'une civilisation plutôt religieuse, c'est-à-dire judéo-chrétienne, voire aussi avec l'intervention des forces arabes jusqu'en Espagne. Mais, je voudrais revenir sur la question de la Turquie et de ses interventions militaires, parce que l'appétit de la Turquie non seulement est terrestre, mais aussi sur le plan de la mer méditerranée et donc la Turquie envisage de faire des forages dans la zone exclusive économique de Chypre. Et je voudrais avoir donc votre point sur cette question parce qu'on s'aperçoit que l'appétit de la Turquie engage des interventions militaires et donc empêche de créer une stabilité ou une paix dans toute cette région. Alors, vous faites bien de soulever ce problème parce que les dernières déclarations du gouvernement de Damas concernant Idlib et c'est lié à l'appétit territorial d'expansion territorial de la Turquie, qu'en fait ces accords d'Idlib sont temporaires et la Syrie affirme sa souveraineté sur Efrin, cette petite ville à majorité kurde qui a été investie par l'armée turque et sur le gros problème d'Idlib où on a rassemblé, comme vous le savez, tous les terroristes du sud, du nord, du centre de la Syrie. Alors, forcément, ça c'est l'aspect territorial sans parler des richesses sur la plate bande offshore, comme on dit, c'est-à-dire en face du littoral syrien. Et Erdogan ne s'en cache pas, il essaye d'avoir un accord avec Trump pour avoir 30 km² tout au long de 900 km², c'est-à-dire la frontière syro-turque, que vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'il va, si cela marche, déjà qu'on a privé la Syrie de toutes ces villes du nord qui lisent Marhash, Henteb, qui étaient syriennes dans les premiers accords, puisque ça faisait partie de la partie bleue, hachurée en bleu de Saïk Spicot. Et après, ça a été légalisé avec le mandat de la Société des Nations, des Nations Unies, donné à la France. On serait privé à nouveau d'autres parties de la Syrie. Alors, si la France historiquement a donné le grand port d'Eskenderun, Alexandrette, aux Turcs pour la désaccès de l'Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale, on se demande aujourd'hui pourquoi les Américains ou l'Occident vont encore faire des cadeaux à la Turquie au détriment d'un pays souverain dont les frontières sont reconnues à l'ONU, les frontières de la Syrie. Alors, il en est de même pour l'Est de l'Euphrate, même si c'est en contradiction avec les visions d'épuration ethnique d'Erdogan, c'est-à-dire à l'Est de l'Euphrate où il y a les Kurdes. Donc, le problème n'est pas uniquement de la frontière syro-kurde, mais de certaines parties de la Syrie. Ça, c'est un volet. Le second volet, c'est tout le problème des richesses qu'enferme le sous-sol marin du côté de Chypre, de l'Atakye, Tartus, toute la côte syrienne. C'est-à-dire que, déjà, on n'est plus dans le problème syrien, il y a tout le problème de Chypre qui n'est pas résolu, puisque c'est militairement que la Turquie a conquis Chypre et on sait que maintenant c'est divisé en deux parties et d'ailleurs on peut voir aussi les traces de la destruction des églises chrétiennes de Chypre faites par cette nouvelle conquête turque d'il y a quelques décennies. Alors, on sait très bien que non seulement la Turquie a des visions sur ses richesses, veut les exploiter, mais Israël également et celui qui va plus vite parce qu'apparemment la poche du gaz qui est face à ce littoral communique, c'est comme des vases communiquants. si vous soutirez ou vous pompez du gaz à la frontière israélo-libanaise, vous pompez aussi du gaz qui peut être utilisé ou extrait par les pays du nord, à savoir le Liban et la Syrie. Donc, insister sur Chypre puisque Chypre se trouve au large de la Syrie, c'est justement en profiter également de cette découverte de gaz qui apparemment serait commune. Donc, ce serait un moyen pour Erdogan tout comme pour Israël de profiter de cette nouvelle découverte au détriment de pays qui n'ont pas encore tout l'équipement matériel pour exploiter cette richesse. De là, alors, on comprend pourquoi la Syrie s'est dépêchée pour donner le droit d'exploitation à des sociétés russes. Et ça, on n'en parle pas assez, c'est suite sans doute à l'aide russe accordée à la Syrie dans ce conflit-là. Et aussi, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le gouvernement de Damas n'a pas accordé, enfin, n'a pas signé tous les contrats avec les sociétés occidentales et notamment françaises, Total. Dans cette affaire-là, Total a beaucoup perdu. Tout comme Total perd aujourd'hui en Iran à cause des sanctions. Donc, vous voyez, aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est à peu près la même politique qui a été menée par l'Occident ou l'Europe pendant des années, pendant la décolonisation, qui revient, mais sous un étendard américain. Trump veut donner 30 kilomètres tout au long de la frontière à Erdogan, d'une part. Trump aussi a des visées sur ses richesses de gaz. Est-ce qu'il y a des accords secrets entre les Américains et les Israéliens ? Allez savoir. On va découvrir sans doute beaucoup de choses là-dessus. Il en est de même face à Alexandrie en Égypte. Ils ont découvert aussi du gaz. Enfin, c'est la dernière découverte d'énergie fossile. datée de ces quelques dernières années. Monsieur Taran, pour finir notre intervention, comme vous le savez, notre gouvernement, le gouvernement arménien de l'Arménie occidentale, issu des populations arméniennes rescapées du génocide, poursuivant le processus de réalisation des droits du peuple arménien d'Arménie occidentale, rappelle sans cesse que sans la restauration de l'Arménie occidentale, ni la paix, ni la stabilité ne domineront le Moyen-Orient, ce qui affectera directement la paix et la stabilité mondiale. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou non du contenu de cette déclaration ? Vous voyez, ça pose tout le problème du retour. Une terre, son peuple, ne peut pas vivre. Aujourd'hui, l'Arménie occidentale est délaissée par toute cette diaspora. Bien sûr qu'il y a des gens qui y croient, qui croient au retour, qui sont prêts au retour. Donc, il y a d'abord une responsabilité arméno-arménienne. Si vous voulez une Arménie occidentale, il faut que les Arméniens de Sydney à Washington, à Moscou, se réveillent et unifient leurs efforts, tout comme d'autres peuples l'ont fait, pour revendiquer la terre des aïeux. Ça, c'est un point très important. Évidemment, il y a une lutte au niveau du droit international que vous menez vous-même. D'ailleurs, en rappelant que le traité de Sèvres n'est pas si cadute comme on veut nous le faire croire. Que la Turquie, encore une fois, est responsable d'un véritable génocide. que dans toutes les lois internationales, le peuple qui a commis le génocide doit payer des dommages ou revoir sa position concernant la terre. Ça, c'est le premier point. Or, jusqu'à maintenant, si vous voulez, il y a eu des essais pour passer à une lutte armée qui ont échoué. je crois, parce que ce n'était pas mûr d'une part et d'autre part, c'est-à-dire, on n'a pas épuisé tous les moyens juridiques et politiques avant de passer à des opérations militaires et tout. Moi, je crois qu'on devrait dans toutes les réunions, les conférences internationales, les instances internationales de l'ONU revenir sur ce problème de dédommagement du peuple arménien et du droit au retour. Alors, certains arméniens vous diront mais attendez, tout ça est de l'utopie. Les arméniens sont souvent bien intégrés, sont dynamiques, ils gagnent bien leur vie. Pourquoi voulez-vous qu'ils reviennent en Turquie et qu'ils revendiquent la Cilicie ou l'Arménie occidentale à l'est du lac de Vannes ou tout ce ruban frontalier syrien qui était également, enfin, pas arménien à 100%, mais où il y avait beaucoup, beaucoup d'Arméniens dans les villes que j'ai citées, encore une fois, Enteb, que les Turcs appellent aujourd'hui Gaziantep, Marach, Killis, d'ailleurs, c'est ridicule quand vous voyez la carte, à chaque fois qu'il y a une ville, le tracé de la carte encercle la ville de manière à ce qu'elle reste du côté turc. Donc, face à ces gens qui disent que c'est une utopie, vous savez, parfois, les plus belles découvertes ou les plus belles choses sont nées d'une utopie au départ. Et là, moi, je crois qu'il y a un grand travail de conscientisation à faire au sein des différentes communautés arméniennes vivant à l'Occident et également dans les pays qui ont accueilli ces Arméniens. Là, aujourd'hui, en France, on voit qu'il y a un changement d'attitude, mais il faut continuer le combat. Or, malheureusement, ce que je déclore, c'est ce manque d'union dans les rangs des Arméniens dans chaque pays. et j'espère qu'avec ce que vous avez fondé, n'est-ce pas, comme parlement d'Arménie occidentale, ce travail de sensibilisation au retour à ce que les autres appellent utopie est un travail de fond et qu'il faut poursuivre. Maintenant, personne n'est garant des résultats, où est-ce qu'on va arriver ? Et qui nous dit après tout aussi, je dis à ceux qui parlent d'utopie, il y a pas mal de pays qui ont éclaté. Qui nous dit que la Turquie actuelle qui a été construite sur différents massacres de minorités, de minorités grecques, de minorités siayennes, de minorités arméniennes, ne va pas avoir une nouvelle configuration ? Surtout que maintenant l'Occident découvre que cette Turquie n'est pas si laïque, c'est un pays islamiste qui viole les droits de l'homme et qui se trouve en mauvaise posture à plus de niveau. Mais aujourd'hui, peut-être la force de la Turquie, c'est que ce sont ses accords avec la Russie. Mais qui nous dit également que la Russie va garder cette politique d'amitié avec la Turquie et que la Turquie va continuer à s'éloigner de l'Europe ? On ne peut pas jouer à Madame Soleil. C'est sûr. Mais les aspirations d'un peuple ne devraient pas être entachées de pessimisme total que finalement, vous savez, c'est une bataille perdue, c'est des gens qui rêvent. Voilà. Remarquez, l'Allemagne jusqu'à très peu de temps payait encore des dommages à Israël pour la Chorah. Alors, je ne vois pas pourquoi les Arméniens n'auraient pas droit à des dommages du côté du pays qui les a massacrés. Tout à fait, M. Tarran. En fait, l'Arménie occidentale existait bien avant nous. Elle existe toujours en tant que territoire. L'Arménie occidentale, par son histoire, par son présent, par sa population qui y vit actuellement, dont on parle très peu, mais il y a quand même plusieurs millions d'Arméniens qui vivent actuellement en Armée occidentale. Ce pays existe, ce pays a existé, ce pays existera dans l'avenir, parce que de toute façon, ce n'est pas en détruisant seulement les populations, arméniennes, qu'on détruit l'Arménie occidentale. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est quelque chose de moins palpable qu'on le croit. ça a des fondements dans tout le Moyen-Orient, en vérité, et donc l'Arménie occidentale survivra, et même après nous. Ça sera donc sur ces mots que, si vous voulez bien, on termine notre intervention, sauf si vous voulez conclure. Alors, moi, je dirais que remarquez ces derniers temps comment le parti de l'Union des démocrates musulmans français, les responsables, ont ouvert leurs bras dans toutes ces réunions avec Arméniens de France, et ont compris, par exemple, qu'il y a eu des tirailleurs algériens ou d'Afrique du Nord qui ont contribué à la libération de la Cilicie sous l'étendard français. Donc, il y a ce travail de conscientisation à commencer, et je crois de plus en plus. Toute la propagande anti-armélienne, anti-génocide du côté turc s'est effondrée. On en a des preuves au Maroc, en Tunisie, en Algérie, un peu partout dans le monde arabe, en Égypte, il y a de plus en plus de pays arabo-musulmans qui reconnaissent ce génocide, et je vous dirais, moi je crois que comme la Syrie historiquement a toujours accueilli les Arméniens suite à ce génocide, il est fort probable que la Syrie d'aujourd'hui fasse un appel à un retour des Arméniens, surtout après cette tragédie dans les villes syriennes suite à l'intervention des services secrets de la Turquie. Il y a dans le monde arabe des musulmans qui comprennent très bien ce qui s'est passé et qui sont prêts à mon sens à jouer le même rôle qu'à jouer le peuple syrien en accueillant les Arméniens après la première guerre mondiale. Et ça, c'est une grande victoire et peut-être c'est lié aussi à ce nouvel éveil chez des gens sensibles qui ont parlé de l'Arménie occidentale et qui l'ont porté dans les tribunes internationales. Et ce n'est qu'un début. Et vous en faites partie de ces gens au sein particulièrement du monde arabe. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on puisse refaire une intervention sur les relations entre l'Arménie occidentale et le monde arabe. Je pense que ça fera l'objet d'une étude très intéressante. Je voulais vous remercier M. Taran et bien entendu on vous souhaite bonne chance pour dimanche prochain et donc la différence se fera dans les urnes. Merci et à la prochaine fois. Même si on perd cette fois-ci, j'espère que d'autres générations reprendront cet étendard de justice et de liberté pour les peuples de l'Europe. Merci M. Taran Merci à vous.